Bonjour à tous, je suis Techamon, je joue Hawk, bienvenue dans Dragon Age 2. Qu'est-ce qu'il se passe ? On a quitté un super combat, le Varterhal. On l'a tué dans le repère pour aider Meryl à reconstruire un miroir satanique. Ça pue la magie du sang. Mais voilà, en rentrant, retourner voir l'archiviste, nous sommes attaqués par les fameux squelettes. Je vous l'avais dit, qui m'embêterait. Ah la misère. Allez, on va sortir vivant. Avec toutes ces ghoules. Avec l'équipe de choc qu'on a, c'est bon. Je ne peux pas viser les archers. D'accord. Salut. Congélation suprême. Bump. Bump de feu. Oui. Eh oui, oui, oui. Donc on va se retaper tous les squelettes de sortie dans le jeu. Très bien. C'est parti pour l'aventure. Donc, dernier épisode, ce que j'ai apprécié, c'est que, quelquefois, ça ne passe pas. Et qu'il faut être très tactique et RPG. J'ai cramé des potions. Il va falloir en racheter, évidemment. Jusqu'à maintenant, je tiens. Mais, pour sortir... Tu es une démone. Une démone du sang. Est-ce que j'aurai le temps de lui faire de la taquinerie ? Virtuelle, évidemment. Avant de m'enfuir. Ou avant de la tuer. Non, mais oui, plus ça va, ta démédité cache quelque chose. Des sentiments profonds. Je ne m'en suis jamais prise au clan. Il n'avait aucune raison de me craindre. Tout ça est insensé. Ça y est, c'est de ta faute, maintenant ? Ce foulard de soie est horrible. Mais bon, c'est un magicien. Je ne dis rien. Et ici, les confrères squelettes, non ? Ah, bah voilà ! Voilà, c'est sympa. Bonjour, messieurs ! Congélation suprême ! Et un petit barbecue ! Oh, je ne l'ai pas vu, celui-là ! On va lui baisser avec la gravité. On va le choper. Et surtout, on va lui baisser son armure. Point du créateur ! Oh, mais c'est que j'ai perdu vachement en vie. Ah, ce n'est pas sympa. Cadavre, retourne à la poussière ! Meryl, personne ne te blessera avant moi. Euh, ça ne va pas, là. Ça ne va pas. Projection télékinésique. Voilà. Et on va congeler un peu tes potes, parce que je sens que tu es embêté, Vaille. Fréris, ça a l'air de gérer en bas. Je ne m'inquiète pas. Eh bien, flamme de l'enfer ! Non, Fenris ne gère pas. Il a mal. Mais, boîte à potions ! Voilà. On va en racheter, on va en refaire. Très bien. On a donc un archer squelettique qui nous embête. Eh bien, congélation suprême ! Poutrage dans ta face ! Avec tout cet XP, il n'y a pas moyen de gagner des points. Non, personne. Potions curatives, il faudra que je vois pour en faire en urgence. Au moins une vingtaine. Et je ne suis qu'en normal, évidemment. Je ne suis pas un PGM, je ne joue pas en max de difficulté. Hubris. Dégats physiques 22, santé plus 24. Il est pas mal, hein ? Une belle petite potion. Il y a des cadavres qui sont encore assez riches, étonnamment. Bon, bah, c'est parti. Terre brisée. Oui. On ressort de la grotte et on retourne voir les grands elfes. Maïratis, l'archiviste. Toute la team suit. Côté XP, non, c'est bien. Oh. Il y a une sortie par là ? Elle est courant au cul. Les voix désespérées des mages qui sont morts, on les entend. Le Varteral est mort. Maseranas, je suis soulagée de savoir que nous n'avons plus apporté le deuil par sa faute. C'est un crustacé de pierre. Nous avons perdu Paul. Dans la caverne, il a pris la fuite en me voyant et s'est jeté dans la gueule du Varteral. De nombreux membres du clan craignent que la corruption se propage en utilisant le miroir, ou pire encore. Et où vont-ils chercher cette idée ? Je suis leur archiviste, Dalen. Je me devais de les avertir. Il n'est pas trop tard pour que tu nous reviennes. Réfléchis, rien ne t'oblige à vivre seul. Ah, d'accord. Nous en avons déjà parlé. Vous n'accepterez jamais ce que j'ai entrepris. L'éluvien est un piège. Il nous a coûté Tamlène. Il t'a poussé vers la magie du sang. Le laisseras-tu te détourner davantage de ce que tu es ? Et que suis-je ? Nous avons rempli notre part du contrat. À vous d'honorer la vôtre. Donnez-moi la Ruline Holm. Hawke, puisque Meryl refuse de m'écouter, je vous confie cet héritage ancestral de mon clan. S'il vous plaît, ne la laissez pas faire. C'est pas gagné, hein. Loués soient les faiseurs. J'ai cru un instant qu'elle allait revenir sur sa parole. Cela vaut-il la peine de réparer le miroir si votre clan se retourne contre vous ? Vous savez ce que c'est que de tout perdre, Hawke. C'est une raison. Je crois qu'elle se trompe de tout sur le tout. Hum-hum. Ah. Anders me manque, là. La magie du sang n'a rien de maléfique en soi. C'est une magie comme une autre. Non. On la sauve ou pas ? J'espère que ça vous aidera à achever l'éluvian. Merci. Je savais que vous comprendriez. Quittons cet endroit. Les autres me jettent le mauvais oeil. On va aller jusqu'au bout du drame. Évidemment, Ephédris, pas content. Mais ce n'est pas grave. Parce que Meryl me kiffe. La montagne est encore plus triste qu'avant mon départ. Eh oui. Du coup, comme on est chez les Dalassiens, chers amis, on peut acheter des potions ici ? Là, ce n'est pas un livre corrompu, hein. Alors, qu'est-ce que tu proposes ? Déjà, ici. On va peut-être vendre des choses, nous. L'armure de pierre. Voilà, on va vendre tout ça. Ici, un lot ornementé, 8 et 4%. Ah, pas mal. La daine de Fenarel, défense 15. Ce n'est pas dégueu non plus, hein. On va vendre tout ça. Et du coup, moi, je veux acheter des potions nécessaires de soin. Ok. Si je prends les 4, ça me coûte 2 pièces d'or. J'achète. Potion d'Irium. Vu ce qui nous attend, on va acheter un précisé technique. Ah, pour garder un point de capacité en sort pour devenir... Ah, cool. 21. C'est cher. C'est très cher. L'artisanat d'Alassia n'a pas d'égard. C'est très cher, 21 pièces d'or. Mais on s'en moque. Comme ça, on va pouvoir devenir plus fort. On était parti sur quoi, du coup ? Magie du sang, non, pas trop. On se met de santé au lieu de la mana. Tempérament réduite. Oui, mais ça, on a autrement pour réduire l'armure, tout ça. Mais je suis curieux quand même. Pire de tombe. 10% par cadavre de santé. Esclave du sang. Asservissement. 100% contre les ennemis normaux. Sacrifice. L'allié perd 20%. Ah oui, on pompe la santé des copains. D'accord. La magie de la force est quand même un peu plus agréable. Par contre, le point créateur est top. Dégâts, 600% contre cible étourdie. J'aime beaucoup. On va faire d'abord le 600%. Je pense que c'est pas mal. Et on a confirmé. Pour 25 pièces d'or, on a un truc de plus. Ma foi, ok. Quitter la zone, ok. On va le faire. Il n'y a pas d'autres marchands, je ne pense pas. Là-bas, non. Et ici, un petit livre de magie simple. Ok. Allez, il nous reste 50 pièces d'or, c'est bien. On s'est fait un petit caprice dans le let's play. C'est rare que dans un jeu, on claque comme ça du pèse. Alors. Passons par ce tunnel. Mais oui. Et je suppose qu'on a la suite chez Meryl. Qu'est-ce endroit ? Le Teg abandonné. Mais où est-ce que je suis ? Ouais. Qu'est-ce qu'un endroit ? Où est-ce que je suis ? C'est bizarre. Golem de pierre ! Allez. On a atterri dans un truc du très fond, on dirait. Un truc de nain. Bon, allez. Oak, réveille-toi avec ta magie. Parce que les copains, là, ils sont en train de cramer. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a cet endroit ? Ah, il y a un ouvrage maléfique qui est là. Je comprends absolument pas ce qu'il se passe. Bon, on y va. Fenris, à toi de jouer. Il bloque la porte, très bien. Des potions, très bien. Des cadavres, encore mieux. On va faire un vortex. Voilà. Comme ça, on va poutrer un petit peu ces cadavres. Congélation. Non, 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 non. Le golem. Avec point du créateur. Et flamme de l'enfer. Très bien. Congélation. Alors ça, c'est pas mal. Lui aussi a pu me faire une gravitas. Ouah, c'est qui ça ? Oh, regardez les copains, on est mal. Punaise. Ah, c'est top. C'est top. On va vérifier que, du coup, il a la toxine. Toxine activée. Très bien. On est bien. Qu'est-ce qu'on peut lui faire, à lui ? Congélation. Bump. Et il fait mal. Il fait mal. Alors, c'est moi qui vais mal. Évidemment. Meryl aussi. Encore plus. Varic. T'attaque, ok. Mais tu vas le faire avec ça. Et on se reprend. Il y a le démon. Traction des abysses. Allez, on lance toute la purée. Ah, ce démon. On va leur donner du soin. Je pense qu'on n'est pas sortis de la galère pour ce bouquin démoniaque. Aide-moi sur lui. Qu'est-ce que tu peux faire ? Bombe vivante. Mouais. Ok. Contre-ennemis normaux, somnolence. Imprécision. Ça, c'est pas mal. Congélation du golem. On va y arriver. Est-ce que je peux le démon de feu ? Non, mais il est mort. Il est mort. Allez, tout sur le démon de feu. Wow. Quel combat ! Puna, c'est de pire en pire. On n'est pas encore au top maudit. On va affronter les démons. Il me reste 6 potions de soin. Non. On ne peut pas. On peut. Pourquoi, en partant de chez les Dalassiens, je suis tombé dessus ? Un cadavre. Des pouilles de Gérald. Chant du... Est-ce que c'est une des extensions du DLC ? Bon. Les amis. Oh là 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 là. L'ouvrage maléfique est là. Les compagnons sont là. Ah, bah voilà. Refroidissement. Oh là là là. Gravitas. Gravitas. Tiens, on va faire un Gravitas ici. Ah ! Ah ! Ah ! Et on va faire du cramage de démons. Eh, ça marche bien. Ça marche très bien. Pendant ce temps-là, le golem est retenu par mon Gravitas. Ah bon ? Tout de suite, tout de suite, les mecs. Est-ce que tu as une solution ? Explosant télékinésique. Bon, ils me font mal encore, voilà. L'onction demi-dalle, je ne peux pas. Traction des abysses. Ah, tu me fais peur là. Les copains vont bien. Fenris, on surveille. Encore un démon qui sort là. Est-ce que Fenris a besoin d'une potion de soin ? Peut-être. Onction de Mittal. Congélation. Le feu par le feu. Le feu par le feu, oui. Encore une vague. Ah là, ils sont attractés. Hop. Et, tempête de flamme. Je vois que Fenris, il prend cher. Très bien. Oh, par contre, toi, je te vois là-bas. Traction des abysses. Le revenant va te congeler. Pire que tout, on va même t'assommer avec le point du créateur. Plus d'armure. Plus d'armure. On va te cramer les moustaches. Voilà. Et, petite congélation, même, suprême. Bon, le golem, toujours pas. Oh, la vache. Ouais, attends, 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 attends. Avant de mourir, on récupère un peu tous les cadavres, des potions. Regardez-moi tous ceux combats de folie. Surprise complète, hein. Tissus démoniaque. Tu vois, Meryl, c'est ce que tu veux devenir. Démon du désir. Il y a du froid, plus 4%. C'est pas mal. C'est pas mal. On va prendre le bouquin. Et on va voir si on meurt. Le livre de Taron, un noir grand puissant, semble tourbillonner, car vous avez alors... Vous savez que vous posez les yeux sur l'opuscule, renfermant les secrets de la magie du sang. Lire le livre, prendre le livre, détruire. Plus de magie du sang. Termin. Et Meryl n'est pas contente. Eh oui. Alors, on a encore le coco là-bas. Pareil lui aussi. Point du créateur. Oh la vache, j'ai pris une claque. Et du coup, tempête de flamme. Marcher, là, qui glisse la rèque. Ils sont terribles ces revenants. Terrible, terrible. Je sens que quand on va ouvrir le coffre, on va se taper à... Oui, t'es mort. Le golem. Ouah non, golem rituel. Ah ! On va pouvoir vendre ça. Alors lui, il vend quoi ? Lâge des bourrasques. Bâton, runic, élégant. Oh, attends. 31 des dégâts, 42 par seconde, ma d'endurance plus 34, c'est énorme. On va vendre, du coup. Ça, c'est pas mal aussi. Les 7 morts, c'est pas mal. Dégâts de nature, on va garder. Hubris, non. Je ne peux rien appeler les dégâts. 28, 38. Il y a des gantlets enchantés. Oh là 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 là. 84, qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Pour 84 pièces d'or ? C'est un truc de ouf. Ceinture d'Alassienne. C'est énorme. Énorme, énorme. On peut vendre des bric-à-brac, c'est vendu. Bon. Je ne reviens pas à cet anneau-là. Des jumeaux gravés à l'eau forte. Et la hache des bourrasques. Je ne suis même pas sûr. Et c'est que pour... Ok. T'es un vendeur. Bon bah écoute, on en a profité. Si on veut sortir maintenant, mon grand. On reprend le plan. On est arrivé de là. Est-ce qu'on peut aller ici ? Terre brisée, oui. Quand on aura du pognon à claquer, on reviendra là. C'est incroyable. Ah bah on va reprendre le chemin normal. On a survécu. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et du coup... Bon, ça fait déjà deux opuscules de détruire. Toutes les quêres d'œil ici. Ah, les rumeurs. D'accord. D'accord, d'accord. Bon. Salut. Au revoir tout le monde. Bon, il n'y a rien qui se loot. Bon, pas trop. Allez Meryl, on va te ramener à la maison. On va faire la fin, j'espère, dans cet épisode. Là où tu as l'outil pour réparer ton miroir. Les champignons, non ? Pourquoi un miroir ? Je ne comprends pas la question. Si votre peuple voulait faire un truc magique pour communiquer, pourquoi choisir un miroir ? Est-ce que les elfes passent beaucoup de temps à parler à leur propre reflet ? J'imagine que les anciens elfes se seraient sentis stupides de parler à une garde-robe ou à une euro. Bonne question. Allez, avec les corbeaux, on rampons et avançons. J'aurais été plus bas niveau dans cet endroit, je me serais fait exploser. Bien, il nous reste quoi ici ? Le long chemin ? On verra plus tard. Dissidence la nuit. Requête d'herboristes. Et on peut aller à la lutte de Meryl tout de suite pour conclure l'épisode, ça me plairait. Nous y voilà. Bon, ma chère Meryl, pas de bêtises. Je te fais confiance. Oh, je n'aurais jamais pu faire face à l'archiviste toute seule. Jamais je n'aurais imaginé qu'un humain puisse m'aider à rétablir l'histoire des Dalassiens. T'as ton gueule conflit d'amour. J'ai toujours été incomprise. De l'archiviste, de mon clan, mais pas de vous. Bon, on a dit qu'on poussait le vice sur tout le monde. Partie féminin, évidemment. Oh, je suis un type bien. Voilà, mon dieu. Je suis sensible, beau et à l'écoute. Mais ce n'est pas plus. Rien ? Oh, ce n'est pas que j'ai envie de vous, mais je... Je ferais mieux de me taire. Mais laisse-toi aller. Mettez la musique. De toute ma vie, c'est la première fois que j'ai un vrai ami. Maceranas, Yéphaline. D'accord, je pensais qu'il y avait un truc terrible, mais non, ça le fait encore. Parle-nous implacable. Pourquoi ma maison est-elle toujours dans cet état ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Il arrive qu'elle soit propre, je vous assure. Eh bien, écoutez, on va se quitter chez Meryl avec ce fameux miroir. J'aimerais bien qu'elle soit à côté de moi pour la photo. Ça serait assez fun, puisqu'on a un drama qui se prépare quand même. Voilà. Hop. Et qu'est-ce que ça donne avec toi ? Ça donne que ce n'est pas terrible. On va prendre avec Hawk pour la caméra. Et voilà. Et donc, merci à vous de nous avoir regardé dans ce 36e épisode avec l'équipe. C'était Técamant pour vous dans Dragon Edge 2. À bientôt avec la team. Tchuss tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501